Et donc bienvenue au webinaire des clés pour aborder les questions socialement vives en EDD. Donc c'est un webinaire d'accompagnement du parcours magistère sur les questions socialement vives. Donc on va l'animer à deux voix. Moi je suis Aurélie Seff, je suis médiatrice à l'atelier Canopée des Hautes-Alpes. Je vais surtout vous servir de lien au niveau du tchat et de vos questions. Et nous accueillons avec grand plaisir pour ce webinaire Olivier Delestrade, qui est l'auteur du parcours magistère, qui est professeur d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique, et puis formateur EDD, citoyenneté et esprit critique à l'Académie d'Aix-Marseille. Donc c'est lui qui va conduire cette présentation. Donc un grand merci à lui d'avoir répondu présent. Je m'en prie, bonjour. Tout de suite à tous. Donc durant tout le temps du webinaire, quelques petites... Donc je vous l'ai répété déjà plusieurs fois, je le dis une toute dernière fois. Maintenez bien vos micros fermés. On pourra aussi prendre un temps à la fin du webinaire pour ouvrir les micros, chacun à votre tour si vous voulez poser directement des questions. Mais le temps du webinaire, maintenez bien les micros fermés pour ne pas qu'il y ait d'interférences. Maintenez aussi les caméras fermées pour qu'on ait un bon débit, pour bien entendre et pour permettre l'enregistrement. Et puis pendant tout le temps du webinaire, vous allez pouvoir nous poser vos questions ou nous faire part de vos remarques en utilisant le chat. Donc pour les tout derniers arrivés, le chat, vous y accédez en cliquant sur l'icône qui ressemble à une petite bulle. Vous avez un volet qui va s'ouvrir sur votre droite. Et donc c'est moi qui recueillerai au fur et à mesure vos questions. Et puis Olivier Delestrade les voit également. Donc on fera des pauses de temps en temps pour pouvoir vous répondre. Alors au programme de ce webinaire, bonjour, bonjour Katia. Très bien. Bonjour Katia. On va faire une première, alors je dis on, mais non, c'est Olivier Delestrade qui va s'en charger. On va avoir une présentation du parcours magistère pour ceux qui ne l'ont pas suivi et puis aussi pour connaître les enjeux qui ont amené à développer ce parcours. On fera ensuite un petit temps de brainstorming sous forme de nuages de mots pour voir un peu vos représentations en termes de développement durable, les enjeux du développement durable. Et puis ensuite, Olivier Delestrade va pouvoir développer toute une partie sur l'analyse des différents discours. Alors j'ai encore un micro qui est ouvert, attention. Donc c'est les récits, les discours, les méta-récits, les émotions qui sont associés aux enjeux du développement durable. Pour ceux qui ont consulté le magistère, vous avez vu que c'est une grosse partie du travail. Et puis on abordera ensuite la transition écologique. On fera un dernier point de brainstorming sur les questions socialement vives que vous traitez dans vos classes. Certains en ont déjà cité dans le tchat et je vous en remercie. Et puis on enverra deux exemples avec Olivier et on prendra ensuite dix minutes, voire un peu plus si vous êtes disponible pour pouvoir répondre à vos questions. Donc j'espère que le programme vous convient et je laisse la parole à Olivier. Merci Aurélie. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Olivier, professeur d'histoire-géographie. Alors ce magistère, je l'ai conçu suite à une commande de canopée qui était relativement simple. On m'avait demandé de concevoir un magistère qui offrait des outils autour des questions socialement vives en EDD pour renforcer l'engagement des élèves au cycle terminal. Et à partir de là, j'ai essayé de créer un parcours de formation autour de ces trois mots-clés. J'ai essayé de donner une cohérence, donc ces trois mots-clés étant les questions socialement vives, l'éducation au développement durable et l'engagement des élèves, avec une approche que j'ai essayé d'être réflexive, voire critique. Mon postulat, mon hypothèse étant que nos connaissances, quand je dis non, c'est à nous, professeurs ou personnels de l'éducation, nos connaissances, nos savoirs, nos savoir-faire, voire nos croyances, sont construites en partie par l'éducation que j'appelle non formelle ou informelle et essentiellement médiatique. Et donc, justement, j'ai essayé de concevoir ce magistère. J'essaie, excusez-moi, de cliquer, Didier. J'essaie de prendre le contrôle, en fait, sur le PowerPoint. Il n'y a pas de souci. C'est la diapositive qui est affichée. Oui, pardon. Donc, pardon, excusez-moi. Le magistère, j'essaie de le concevoir autour de trois objectifs. Je pense que ce sont ceux qui s'affichent. Comprendre la complexité des enjeux environnementaux. Définir ce qu'est une question socialement vive. Et favoriser l'engagement des élèves dans un contexte qui n'est pas forcément optimiste pour eux. On le verra tout à l'heure. Autour de quatre étapes. Première étape, donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le magistère ou pas encore, j'essaie de réfléchir à un discours récurrent et médiatique, c'est-à-dire celui du jour du dépassement, que nous aurions atteint pour la France, c'était le 17 mars dernier, je crois. Ensuite, j'essaie de m'interroger, de nous interroger sur la manière de réduire notre impact environnemental. Ça devient une nécessité, voire une obligation. Et quels sont les enjeux éducatifs, justement, de ce changement-là ? Que transmettons-nous aux élèves par rapport à cette idée de transition ? Dans ce contexte médiatique, souvent qualifié d'urgence, quel est notre positionnement ? Quelles sont nos postures en tant qu'enseignant ? Et là, j'ai fait appel à Alain Le Gardez, qui est un spécialiste des questions socialement vives et des postures de l'enseignant, mais aussi à Thierry Bonicel, qui est un principal de collège sur Marseille, pour nous présenter la neutralité de l'enseignant. Et enfin, le parcours se termine sur également une interrogation. Comment susciter l'engagement des élèves face à ces questions socialement vives ? Le savoir n'est pas fixe, soit du point de vue scientifique, dans nos enseignements ou dans la société. Avec aussi cette idée que les élèves, nous aussi, nous sommes confrontés à des informations qui sont parfois anxiogènes et qui peuvent avoir des conséquences sur nos gestes, sur nos actions, sur nos enseignements. Je vous propose justement, dans un premier temps, en utilisant l'application, le nuage de mots, de trouver des spécialistes d'écrire. Quels sont pour vous deux mots-clés ou idées qui définissent, pour vous, selon vous, le développement durable ou les enjeux environnementaux actuels ? On va essayer de voir ensemble ce qui ressort sous forme de nuages de mots. Alors, je vais vous copier-coller le lien vers le nuage de mots dans le chat. Il suffit ensuite, vous, de le copier-coller et de l'ouvrir dans votre navigateur. Voilà, j'ai repris le contrôle au niveau du PowerPoint. Je vous laisse y aller. Et ensuite, je partagerai l'écran. Pour ceux qui ont des soucis d'accès, n'hésitez pas aussi à nous mettre vos réponses dans le chat. On pourra faire les aller-retours. Alors, on a Sandrine qui a répondu « Anxiété Collapsologie ». Ah, ça y est, on a les premières réponses qui arrivent. Oui, il y a un code. En fait, Aurélie, le lien Woodclap envoie sur la page de connexion, en fait. Ah, mais pourtant, là, j'en vois qui réponde. Alors, attendez, je refais. Je vous remets. Hop. Je vous remets le lien. Est-ce que ça marche de ton côté, Didier ? Non, en fait. Ah, mais il faut taper « Question vive », en fait. Le lien, il n'est pas complet, en fait. En fait, quand on clique, on arrive juste sur « Woodclap », sur le deuxième lien, en fait. Ça fait ça. Donc, là, on clappe. Je vais le remettre. « Question. » Voilà. « Question vive. » Alors, là, je vais partager mon écran. Donc, moi, de mon côté, je n'aurai plus accès au chat. C'est bon. De toute façon, je suis, si jamais il y a des remarques. D'accord, OK. Merci. Voilà, ça y est. Ça a l'air de bien fonctionner. Ouh là là, ça va très, très vite. Super. Donc, on a, voilà, on a des mots qui reviennent plusieurs fois chez vous. Donc, il y a le terme d'urgence, le terme de biodiversité, que vous avez été plusieurs à utiliser, le terme d'engagement également, le terme de responsabilité, l'interrelation. Donc, vous êtes plusieurs à proposer. Et ensuite, il y a le terme d'urgence. Et ensuite, apparaissent également des termes plus au niveau de l'esprit critique, puisqu'on a l'esprit critique, on a coopération également. Ça va très, très, très vite, on a le terme d'engagement. Donc, ce qui relève bien de ce que vous allez traiter dans ce webinaire-là. Je ne sais pas, Olivier, si vous avez le temps de tout voir. Je note de solidarité également. Je regarde. Collectif, citoyen, voilà, qui rejoignent le MC. L'équité, que je viens de voir apparaître. Les citoyenneté, oui. La conscience. Alors, peut-être que conscience arrivait avec un autre mot. Ensuite, on a des termes aussi spécifiques à l'EDD. Donc, on a durabilité, avenir, recycler, biodiversité, climat. Ou consommation. Oui. J'ai l'impression que tout le monde a répondu. Donc, je vous laisse la main. Alors, pour l'instant, je garde l'écran partagé comme cela, comme si on voit bien le nuage de mots. Et puis, dès que vous voulez reprendre la main sur le PowerPoint, vous me le dites et je départage l'écran. D'accord. Merci, Auré. Donc, merci pour vos propositions. Ce qui ressort de vos propositions, de ce nuage de mots, c'est une très grande diversité, une très grande multiplicité. On voit qu'il y a des valeurs. Égalité, coopération, solidarité, équité, citoyenneté. Attention, on peut le mettre dans une valeur. Des attitudes ou des savoir-faire, consommation, des attitudes d'engagement. Des savoirs, des notions, biodiversité, durabilité, climat, eau, collapsologie. Alors, si c'est un savoir ou non. Je vois également, il y a d'autres catégories, comme urgence, avenir, esprit critique. Donc, c'est vrai que quand on parle de développement durable ou des enjeux environnementaux, il y a une très grande pluralité du vocabulaire. J'ai essayé, pour ma part, de traduire sous forme également d'un nuage de mots. Aurélie, si on peut avoir la diapositive. Je vous remets, je vous remets. Merci. Donc, j'ai essayé de construire mon propre nuage de mots ces derniers mois. Et le voilà, c'est bon. Voilà. Donc, j'avoue que ce n'était pas ces derniers mois, parce que ces derniers mois étaient surtout l'objet de la crise sanitaire que nous connaissons, mais c'était en 2019. Et vous voyez, tout ce que j'ai pu noter, c'est ce que j'entendais au fil de... ou ce que je lisais au fil de mes lectures, ou ce que j'entendais, soit à la radio ou à la télévision, donc dans le discours médiatique. Donc, on parlait de changement global, d'urgence climatique, effondrement, d'inaction. On ne parlait avant d'atténuation ou d'adaptation. Scepticisme, de risque, d'apocalypse, d'éco-citoyenneté, de décroissance, de transition énergétique. On en parle depuis quelques temps aussi. Le bon de vivre, les limites planétaires, crise écologique, fin du monde, ODD, objectif de développement durable, le GIEC, les éco-gestes, du déni, croissance zéro, transition environnementale, environnement, durabilité, collapsologie, soutenabilité, croissance verte, anthropocène et adaptation. Donc, cette grande hétérogénéité du vocabulaire révèle ou traduit, on peut passer à la diapositive suivante, je vais essayer de passer à la diapositive suivante. Donc, cette très grande hétérogénéité révèle, relève, traduit des discours, voire des récits ou ce qu'on peut appeler des méta-récits qui sont plus ou moins explicites et parfois se complètent. Ces discours expriment, provoquent ou produisent aussi divers sentiments et émotions. On le voit comme l'anxiété, par exemple. Et le tout peut contribuer à construire nos valeurs et nos postures, en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que citoyen. Je propose ici d'évoquer sans exhaustivité ces différents discours, ces différents récits. Il y a d'abord le premier récit qui nous est familier, c'est celui du développement durable au cœur de nos pratiques d'enseignement, donc en 1987. Cette idée de développement durable, il est présent dans les bulletins officiels au moins depuis 2004 et dans nos programmes de plus en plus. Je fais référence à la réécriture des programmes du collège de l'année dernière et il est également présent dans les nouveaux programmes de lycée. Cependant, ce concept de développement durable est contesté par certains qui dénotent, voire dénoncent, un discours libéral qui ne remet en cause ni le mode de production ni l'économie et qui permet au capitalisme de perdurer. Pour d'autres, le développement durable, c'est un méta-récit environnemental qui propose un projet pour le futur, à visée universelle pour tout le monde et ce projet a pour but également de maintenir avec des nuances l'impératif de développement et de progrès. Mais de plus en plus, on utilise la pluralité. Il n'y a pas forcément il n'y a pas que le développement durable tel qu'on l'a défini il y a très très longtemps, mais il peut y avoir des développements durables où on peut utiliser des adjectifs indéfinis. Il y a un développement durable ou des développements durables qui permet au pays de pratiquer leur propre développement durable sans qu'il y ait un développement durable qui soit prescrit et identique à tous. Dans d'autres régions, je pense à l'Amérique du Sud, il y a d'autres modèles alternatifs. Ils appellent ça le « Vivir bien ». Je vous laisse aller voir après ce webinaire si vous avez l'occasion ou si vous connaissez déjà. C'est une manière de vivre ou qui est axée sur l'harmonie avec la nature. Depuis peu, depuis 2015, les objectifs de développement durable qui ont été adoptés par l'ONU relaient et renouvellent ce discours relatif au développement durable. Avec ces objectifs, avec ces ODD, les leviers d'action qui sont proposés sont adaptables selon les pays et progressifs. Il y a un moins sur le côté prescriptif. Mais, selon les détracteurs, rien n'est dit sur le financement comme on fait pour atteindre ces objectifs, ni sur les causes des inégalités ou les effets de la mondialisation. Et ces mêmes personnes y voient à nouveau une légitimation du système libéral et capitaliste. Autre discours ou récit, c'est celui qu'on voit surtout dans les médias, c'est le catastrophisme. Vous avez quelques-unes de journaux de 2019 qui peuvent faire peur. Le monde sera bientôt trop tard. Ici, tout s'effondrait. Bientôt un monde sans eau. Sauf qu'il peut le monde. notre poumon brûle. À côté de ce discours catastrophiste, il y a une idée qui a été développée par un philosophe, Jean-Pierre Dupuis, depuis 2002. C'est le catastrophisme éclairé. Que dit ce philosophe ? Il faut prévoir le pire dans le futur pour que nous agissions nous dans le présent en modifiant nos actes de telle sorte que le pire ne se produise pas. Il avait mené cette réflexion dans un contexte de guerre froide avec la prolifération de la menace nucléaire et il a adapté au contexte climatique actuel. Un autre discours et on l'a vu apparaître sur le nuage de mots, c'est la collapsologie. Est-ce un discours scientifique ou est-ce une future science, c'est-à-dire la science de l'effondrement qui est portée en France notamment par Pablo Servinier, qui avance l'idée d'un effondrement prochain de notre société, mais il propose et c'est ce qu'on oublie parfois, un modèle alternatif, ce qu'il appelle la collapsopraxis. Autre, toujours dans la même idée sur l'effondrement, vous voyez qu'on trouve ce discours dans la littérature jeunesse, c'est un livre qui est paru en 2019 ou même dans des séries télévisées, l'effondrement qui avait été diffusé sur une chaîne en 2019. Autre exemple de mon discours, c'est le survivalisme où certains pratiquent des stages, vous l'avez peut-être vu, surtout aux États-Unis mais aussi en France, où ils apprennent à survivre le jour où tout s'effondrera. En espérant que ça n'arrive pas, mais pour les États-Unis, c'est relativement connoté idéologiquement. On parle aussi de locavorisme, autre exemple, où il faut consommer local, produire local et pas uniquement dans le domaine alimentaire. Parfois, il y a un discours néo-malthusien. Je vous ai mis des exemples où on trouve ces discours-là. Ce discours néo-malthusien consiste à dire que tous nos mots, tous nos problèmes sont dus à la surpopulation, même si la surpopulation n'est pas forcément un concept scientifique avéré. sous-entendu, c'est à cause des pays qui ont une forte croissance démographique que nous connaissons tous ces problèmes-là, donc pays asiatiques ou africains, même si aujourd'hui on entend de plus en plus de personnes, par exemple en France, dire je n'ouvre pas d'enfants pour ne pas alourdir mon impact environnemental. Autre type de discours ou de récit, ou peut-être une réalité scientifique qui est l'anthropocène. L'anthropocène étant une nouvelle ère géologique où l'homme est la principale force de changement. Ça a été proposé par un physicien de 1955. Donc certains disent c'est un nouveau paradigme scientifique puis d'autres préfèrent comment je pourrais dire il voit un nouvel égocentrisme qui relègue la nature au second plan. C'est-à-dire que l'homme est à nouveau au centre de tout et ça ne nous permet pas nous humains de prendre conscience des problèmes. En plus, l'homme en tant qu'individu est responsable de tous ces problèmes et non pas l'homme dans sa dimension collective. Certains préfèrent l'utiliser comme notion comme idée de capital au sein. C'est un écologue suédois Andras Malm qui développe l'idée que ce n'est pas l'homme qui est responsable de tout mais c'est l'homme et la femme ce n'est pas le genre humain qui est responsable de tout mais c'est plutôt notre système économique le capitalisme depuis le 19ème siècle. Certains de ces discours reflètent expriment ou provoquent comme je disais produisent divers sentiments et émotions ou éveillent aussi notre sensibilité à tel point que parfois le je sens ou le je ressens bouscule le je sais ou je connais même si l'émotion n'est pas raison. Parmi ces émotions et ces sentiments ou ce qui relève du champ de la sensibilité il y a l'anxiété ou l'éco-anxiété j'espère que ce ne sera pas un des nouveaux mots de notre société et de ce siècle l'éco-anxiété étant défini comme un sentiment de bouleversement et de désespoir face au réchauffement climatique voire une nouvelle angoisse notamment chez les jeunes. J'ai pu trouver dans une série du Monde 2019 qui s'appelait Vivre avec la fin du monde l'idée de que certains connaissaient une situation de stress pré-traumatique plus simplement on peut parler aussi de tristesse au moment des mouvements du 15 mars en 2019 je ne sais pas si vous avez vu certains jeunes qui manifestaient avaient sur la joue maquillé une larme verte qui pouvait exprimer cette émotion-là associée parfois aussi à la colère ou l'indignation je pense que vous avez vu aussi Greta Thunberg croisant Donald Trump ou s'adressant à une assemblée d'institutionnels montrant sa colère face à l'inaction et au déni essentiellement des adultes et non pas des jeunes générations. On peut nous vous l'avez sans doute très certainement aussi entendu des élèves faire preuve de leur peur de leur angoisse de leur préoccupation réelle par rapport à la situation par rapport au contexte environnemental souvent formulé pour les élèves que j'ai en collège monsieur est-ce que c'est la fin du monde est-ce qu'on va disparaître c'est je pense une préoccupation qui apparaît de plus en plus chez ces jeunes aujourd'hui au moins au collège autre émotion qui a été c'est un mot qui a été forgé par un philosophe australien Albrecht qui s'appelle la solastalgie c'est le malaise éprouvé devant une nature déréglée ou abîmée c'est-à-dire c'est l'angoisse qui est causée à une personne par la dégradation de son environnement naturel et il a forgé ce mot en ayant observé un pic de cas de dépression dans une vallée en Australie après l'installation d'une mine de charbon à ciel ouvert qui avait défiguré tout le territoire et qui avait causé ces conséquences psychiques sur les habitants enfin autre sentiment celui du déni de l'inertie d'une partie de la population où on refuse de voir la réalité ce déni s'expliqua en psychologie parce qu'ils appellent la dissonance cognitive c'est un stratagème d'évitement que nous pratiquons tous c'est notre cerveau qui choisit la solution qui nous coûte le moins tous ces discours probablement ou une partie de ces discours ou de ces émotions qui sont qui en sont les reflets ou non ou ces sentiments on relève plutôt du champ négatif et anxiogène mais il faudrait peut-être développer accès davantage sur les émotions positives qui peuvent être un levier d'apprentissage elles sont parfois utilisées vous les avez sans doute utilisées pour commencer une séquence ou une séance en décrivant un paysage ou en étant dehors en décrivant une odeur ou un son ces émotions positives rejoignent la culture de la sensibilité telle qu'elle est définie en éducation morale et civique qui permet je cite d'identifier d'exprimer ce que l'on ressent comme de comprendre ce que ressentent les autres elle permet de se mettre à la place de l'autre d'autres aussi préconisent une entrée par les émotions pour se reconnecter à la nature pour susciter une prise de conscience comment dis-t-il pouvons-nous nous engager pour défendre cette cause-là si nous ne connaissons pas par expérience la nature si nous en sommes éloignés pour terminer sur les émotions enfin et sur les émotions non positives je laisse la parole à Cyril Dion que vous connaissez c'est le réalisateur du documentaire demain il dit il faut changer de discours qui sont généralement négatifs et anxiogènes les récits permettent au cerveau émotionnel de donner du sens aux informations susciter de la créativité de l'enthousiasme une envie d'agir plutôt que du déni on a besoin de remporter une bataille culturelle d'abord donc il est nécessaire de montrer ce qui réussit l'entraide de la solidarité et de le faire partager c'est ce qu'il essaye de faire Cyril Dion dans ses documentaires dans ses films bref pour conclure il y a une influence certaine sans doute aussi relative de tous ces discours et récits sur la construction de nos propres idées de nos propres opinions de nos propres valeurs en tant qu'individu que citoyen mais aussi qu'enseignant le point commun de toutes ces idées c'est l'expression de la nécessité si ce n'est l'urgence de modifier de changer nos modes de vie d'entrer en transition la transition je vous ai mis une définition que j'ai trouvé sur le site de la préfecture de la Manche la transition c'est une définition officielle la transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social un modèle précise de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer de produire de travailler pour répondre aux grands enjeux environnementaux changement climatique rareté des ressources perte accélérée de la biodiversité multiplication des risques sanitaires et environnementaux c'est une définition c'est une page qui date de 2017 vous voyez les risques sanitaires étaient évoqués sans penser à ceux que nous connaissons aujourd'hui cette transition elle apparaît pour nous enseignants dans les textes officiels dans le BO qui est sur le magistère qui date de 2019 je n'ai pas pu mettre celui de septembre 2020 parce que j'avais terminé ce magistère fin juin il a été développé ensuite de point de vue technique en septembre-octobre donc la circulaire EDD de 2020 parle aussi de transition puis surtout ce qui est intéressant c'est en fin janvier 2021 donc il y a quelques semaines il y a un VADEMECOM qui a été publié par le ministère de l'éducation nationale vous voyez VADEMECOM éducation au développement durable horizon 2030 qui définit ce qu'est le EDD et tous ces enjeux et l'objectif de l'éducation au développement durable outre d'être une éducation transversale vous voyez le premier objectif qui est ambitieux c'est de former les futurs citoyens d'un monde complexe en transition écologique et sociétal donc je pense et c'était la réponse de Thierry Bonnicel dans le magistère nous pouvions être en porte-à-faux par rapport à cette idée de transition mais maintenant elle s'intègre dans nos enseignements dans nos pratiques donc je pense que nous n'avons plus de scrupules à avoir à évoquer cette idée de transition elle devient même la transition un objet d'étude excusez-moi je fais référence à une publication pour géographe la documentation photographique vient de publier en mars 2021 un ouvrage qui est proposé aux géographes mais pas uniquement qui traite des transitions et donc là il y a la pluralité c'est vraiment je pense un sujet d'actualité dans la problématique qui nous concerne justement là je voulais maintenant vous demander selon vous essayez un seul mot mais c'est pas évident un ou deux mots quelle est selon vous la question vive s'il y a une question vive auxquelles vous avez été confronté ou qui se trouverait dans vos pratiques dans vos enseignements ou dans nos programmes donc c'est exactement le lien que tout à l'heure je vous l'ai remis dans le chat et donc comment vous l'expliquer un nuage de mots normalement il faut vraiment mettre un seul mot et effectivement selon la question qui vous est posée vous avez peut-être plutôt envie de nous mettre une thématique ou une problématique donc si c'est le cas répondez-nous plutôt dans le chat comme ça ça sera plus clair qu'un seul mot donc c'est à vous de choisir la manière dont vous voulez nous partager les questions socialement vives que vous traitez en classe utilisez plutôt le deuxième lien de Woodclap il sera actif voilà merci Titier et donc pour l'instant Olivier on n'a pas eu de réaction dans le chat on pourra peut-être faire une petite pause après le nuage de mots pour voir s'ils ont des questions par rapport à ce que vous venez d'expliquer oui avec plaisir Aurélie parce que je ne souhaiterais pas que ce webinaire soit un monologue allez je vais partager donc là on va sortir du powerpoint je vais partager le nuage de mots l'agroécologie la fin le rôle du politique le sujet de cette question socialement vive Alain Legardès qui est spécialiste de CQSV vous propose vous l'avez vu un webinaire le 7 avril pour aborder ces questions là et également celle de la posture de l'enseignant Alain qui est présent je vous remercie d'être là et surtout d'avoir participé au magistère le plastique oui le plastique les ressources durables la Covid aussi oui on va voir les poubelles c'est le tri l'inclusion sociale le recyclage le genre la sécurité c'est vrai que c'est pas évident en un seul mot de formuler une question socialement vive on voit les idées qu'il y a sur la biodiversité l'extension des espèces sans doute l'impact notre impact sur le climat qui par rapport au mode de vie qui par rapport au mode de vie je retiens de nouveaux mots j'essaye de les sur l'eau oui c'est un bien commun alors Alain vous expliquera une question socialement vive vous l'avez vu dans le magistère c'est une question qui ne fait pas consensus du point de vue scientifique dans les contenus de formation et dans la société en gros sur un thème nous ne sommes pas d'accord sur la définition même notamment partie la surconsommation de viande oui ça peut être une question socialement vive vous voyez que ça fait appel à nos valeurs aussi à nos manières de vivre à nos modes de vie quand je dis nous c'est pas uniquement enseignant mais c'est citoyen c'est personne le gaspillage le suréquipement oui aussi ça également regarde oui petit autre nouveau mot plastique et ça revient plusieurs fois sur les déchets le transport sur les mobilités aussi en effet oui on va voir oui il y en a donc je pense Aurélie dites-moi qu'apparemment ah non il y en a encore ça bouge encore alors en tout cas je vois que tout le monde est connecté parce qu'il y a 26 participants donc on va peut-être revenir sur le sur le port point je départage c'est en train de charger c'est en train de charger c'est en train de charger c'est juste un tout petit peu long donc on avait aussi la collègue de Fort Calquier qui nous a indiqué distribution des richesses dans le chat oui je remets excusez-moi le diaporama donc sur ces questions socialement vives vous voyez qu'il y a de nombreuses questions qui sont présentes dans nos enseignements pour les mobilités c'est vrai il y a la question de la voiture électrique est-ce que c'est une bonne solution ou non donc ça ça permet on peut l'aborder avec des élèves et vous l'avez sans doute déjà fait parce qu'ils ont des réflexions pertinentes parler de la biodiversité sur l'extension sur la consommation le gaspillage sur nos modes de vie en gros c'est vraiment quelle voie choisir quelle transition suivre au singulier au pluriel est-ce qu'il n'y en a qu'une est-ce qu'il y en a plusieurs et je pense que vous voyez cette diapositive sur notre carte mentale dites-moi Aurélie si elle est si elle est partagée s'il vous plaît oui on la voit très bien c'est bon donc je termine avec une carte mentale c'est une carte mentale qui a été proposée par Philosophie Magazine par un horse pour serrer de l'année dernière qui essaie de présenter c'était intitulé que faire donc vous voyez sur les différentes solutions sur les différentes transitions et malheureusement ça ne va pas forcément nous apporter une réponse claire parce qu'on voit qu'il y a différentes voies soit l'éco-capitalisme le développement durable étant une branche de l'éco-capitalisme nous sommes dedans nous plaisons ou non la technophobie mettre contre la technique le légalisme justice climatique les différentes copes la diplomatie environnementale ça peut aller jusqu'à l'éco-anarchisme l'activisme peut-être celle des zadistes d'extension ça peut se traduire aussi par une certaine forme de radicalité l'éco-socialisme l'éco-féminisme avec l'intersectionnalité des combats la décroissance la collapsologie les néo-malthusiens qui relèvent de la décroissance où tout en bas là je reviens l'activisme avec la simplicité volontaire c'est la sobriété de Pierre Rabhi voire jusqu'à l'éco-terrorisme vous voyez que je pense que la transition on peut le voir sur cette carte mentale est véritablement une question socialement vive parce qu'il n'y a pas de réponse et personne on n'arrive pas à dégager un consensus à ce sujet là sur l'énergie on parlait des mobilités regardez cette une récente pardon du magazine challenge la vérité sur le nucléaire gouffre financier puis c'est surtout la deuxième partie meilleur ami du climat et là je pense que l'énergie est l'énergie dite décarbonée que certains certaines institutions utilisent peut-être utiliser en classe peut-être travailler en classe avec les élèves sous cet angle là de la question socialement vive quelle énergie pour demain quelle énergie décarbonée si on travaille avec le CEA ils évoqueront bien sûr la nécessité de l'énergie nucléaire qui n'est pas forcément une solution choisie par tout le monde donc il y a celle des mobilités sur les voitures électriques une autre question socialement vive qu'on peut travailler et qui est présente aussi je l'ai déjà abordé tout à l'heure avec les élèves c'est l'aspect démographique sommes-nous trop nombreux sur Terre pour vivre durablement et c'est ce qu'on trouve dans les manuels de le cinquième en géographie et c'est ce que j'essaie de faire avec les élèves je leur pose la question est-ce que nous sommes trop nombreux et on s'aperçoit qu'en travaillant sur différents documents ça dépend des points de vue pour certains scientifiques oui nous sommes trop nombreux pour d'autres non c'est uniquement question de mode de vie de changer nos habitudes et d'ailleurs peut-être là je m'adresse excusez-moi très rapidement au professeur d'histoire géographie il suffit de regarder comment est traité le chapitre sur la croissance démographique et ses effets dans le monde pour s'apercevoir qu'il y a parfois un discours caché néo-malthusien puisqu'on aborde quelques exemples précis en Afrique ou en Asie on voit que la croissance démographique pose des problèmes environnementaux sociétaux et économiques qui relèvent des trois piliers du développement durable alors que quand on aborde les problèmes de la croissance démographique pour les pays riches les effets les conséquences c'est dépenses de santé problème de vissement de la population et dans les documents proposés par ces manuels l'aspect environnemental n'est pas du tout abordé vous voyez que même nous parfois nous véhiculons ce discours-là autre question socialement vive elle apparaissait dans ce que vous avez proposé c'est l'alimentation avec on peut partir par exemple de l'injonction il faut manger bio est-ce que l'agriculture bio locale et de saison peut nourrir la population puisqu'on nous dit que nous devons manger bio et locale et on peut réfléchir et travailler avec des élèves sur ce thème-là nous on peut se demander est-ce que l'agriculture bio est durable on fait venir des produits bio exotiques est-ce qu'on peut dire que c'est une agriculture durable dans ce cas-là est-ce qu'elle est bonne pour la santé bien sûr le bon sens dit oui nous pensons que oui mais selon certaines expertises scientifiques c'est pas avéré pourtant nous pensons que c'est bon pour la santé on peut aborder l'agriculture bio sous l'aspect financier on doit manger bio mais est-ce que tout le monde peut manger bio aussi par rapport au prix est-ce qu'on peut produire bio et localement sommes-nous au taux suffisant c'est ce qu'on a essayé de voir avec des élèves en travaillant en collaboration avec une exploitation biologique qui est à côté du collège où je me travaille autre questionnement est-ce qu'on peut manger que de saison on peut travailler avec le professeur de SVT ou l'infirmière pour voir comment proposer des repas équilibrés avoir une alimentation équilibrée vous voyez que cette réflexion peut-être menée avec des élèves peut-on manger bio local et de saison et on peut même élargir cette réflexion à la demi-pension s'il y a des éco-délégués s'il y a une commission menu s'il y a un CVC ou une maison des lycéens pour qu'ils fassent des propositions pour qu'ils puissent se faire réfléchir sur l'approvisionnement de la cantine même si depuis quelques mois théoriquement il y a une loi la loi EGalim qui impose aux restaurants de collectivité et un approvisionnement local et bio donc j'essaie de montrer quelques exemples peut-être trop rapidement de questions socialement vives mais je ne doute pas que vous en avez déjà développé d'autres avec vos élèves et pour conclure avant que nous échangions une réflexion c'est ce processus de transition est souvent associé aux idées de crise et d'urgence et c'est pardon tu veux revenir oui je reviens je vous laisse prendre connaissance de ce texte de Gramsci qui est un philosophe italien des années 30 qui écrit dans les années 30 la crise est le moment où l'ancien ordre du monde s'estompe et où le nouveau doit s'imposer en dépit de toutes les résistances et de toutes les contradictions cette phase de transition est justement marquée par de nombreuses erreurs et de nombreux tourments je pense que ça peut s'appliquer à ce que nous connaissons ou pas Aurélie alors toujours pas de réaction dans le chat alors je vais juste en profiter donc pour attendez je reprends le contrôle donc on a une question par rapport au PowerPoint donc oui vous aurez accès au PowerPoint dans votre espace réseau canopée et si vous n'avez pas accès au PowerPoint dans votre espace vous m'écrirez un mail pour que je vous l'envoie directement donc on vous a aussi préparé des ressources pour aller plus loin vous allez retrouver le Vademicum ainsi que des ouvrages et des ressources de réseau canopée sur ces questions que l'on vient d'aborder sur les questions socialement vives vous allez notamment avoir des éléments sur la consommation par exemple et vous retrouvez également d'autres magistères qui sont en lien avec le DED notamment les éco-délégués dont on parle dans le magistère alors je crois qu'il vient de sourire non c'est tout bon et puis un lien aussi vers tous les autres webinaires EDD que vous propose la canothèque et donc je vous rappelle que le prochain webinaire d'accompagnement du magistère sur les questions vives sera assuré par Alain Le Gardez donc mercredi 7 avril prochain donc si vous êtes disponible et intéressé je vais vous remettre le lien dans la conversation pour que vous puissiez vous inscrire vous aurez accès effectivement à l'enregistrement il faut juste qu'on puisse le traiter et je vous tiendrai au courant par mail de la manière dont il sera disponible je ne sais pas encore s'il sera disponible sur la canothèque ou uniquement en privé pour ceux qui auront participé à ce webinaire là et donc là on est dans les temps c'est absolument parfait donc pour ceux qui le souhaitent si vous avez des questions précises à poser à Olivier de l'Estrade soit par rapport au magistère soit par rapport à ce qu'il vient de vous expliquer durant ce webinaire là vous pouvez soit nous écrire directement dans le chat soit vous avez une petite main pour demander la parole et à ce compte là vous pourrez ouvrir le micro chacun à votre tour pour pouvoir échanger directement c'est à vous je vais peut-être arrêter l'enregistrement Aurélie oui peut-être oui oui oui